Une question. Je connais une personne qui connaît la divine volonté, qui avance avec le Seigneur, mais qui vient d'une famille brisée, dysfonctionnelle. Est-ce bien qu'elle écoute une psychologue très fameuse qui l'aide à gérer sa situation, sa vie ? Est-ce que ça ne serait pas mieux qu'elle s'abandonne totalement dans les mains du Seigneur et que tout lui serve, que tout soit une opportunité pour vivre dans la divine volonté ? Je pense que la réponse est très simple. Réellement, l'idéal, ce serait qu'elle s'abandonne à la divine volonté. Se mettre dans les mains d'un psychologue ou d'un psychiatre, le plus probable, c'est qu'elle tombe entre les mains de cette science qui va, la seule chose qu'elle va faire, c'est la remettre dans le monde pour arriver à être harmonisée avec le monde et recevoir les idées du monde. Bon, ça va réaffirmer sa personnalité peut-être, mais en fin de compte, tout entrerait dans ce contexte du monde. Elle ne reçoit pas de thérapie. Elle écoute seulement par Internet. De toute manière, elle suit cette partie humaine, ses enseignements humains, scientifiques. Bon, le mieux, ce serait qu'elle s'abandonne totalement dans les mains de Dieu. Et cela lui donnerait la sécurité d'avoir, comment dire, d'aller beaucoup mieux. D'abord, d'abord de voir avec clarté ce qui se passe dans sa vie, et ensuite, une solution beaucoup plus confiable, beaucoup plus sûre en vivant dans la divine volonté qu'en recevant cette thérapie. Donc, ça n'a pas vraiment... Il n'y a pas beaucoup... Essayer de faire cailler ensemble la partie divine et la partie humaine ne donne pas beaucoup de résultats. Mais, docteur, il y a des psychologues qui sont quand même chrétiens. Il y a des personnes qui sont chrétiennes et qui peuvent aider la partie spirituelle et la partie humaine. Oui. Oui. Mais le problème, c'est avec qui, avec qui, entre les mains de qui tu vas te mettre. Peut-être si tu le connais, oui, peut-être. Mais si aveuglement tu te mets dans les mains d'un psychologue, c'est pas sûr qu'il aille dans ce sens spirituel. Donc, bon, qu'est-ce que je peux te dire ? En réalité, bon, c'est prendre un risque. Et pourquoi ? Si la partie émotionnelle, tu peux la vivre dans la divine volonté et là, tu peux guérir de tous les problèmes que tu as, sortir de tous les problèmes que tu as. Elle faisait, cette personne, cela pour essayer de gérer certaines situations. Bon, ben oui, d'accord. Mais quelle situation veut-elle gérer ? Un père alcoolique. Comment vivre ça ? Un mari compliqué. Et qu'est-ce qui peut nous aider dans la psychologie et que nous ne trouvons pas dans la divine volonté ? La divine volonté te donne non seulement le remède, mais aussi gagner et avoir gagné, c'est-à-dire des mérites divins dans la situation que tu vis. Un mari difficile. Bon, je prends l'exemple de Jésus avec Valéria, dans Maria Valtorta, que tout le monde doit connaître. Jésus parle à Valéria, avec ce mari difficile qu'elle a. Un père difficile. Bon, ou une famille où il n'y a pas d'harmonie. Bon, tout, tout, c'est bien. Je crois que si nous pouvions comprendre que tout ce que nous vivons, tout ce qui vient de la partie naturelle, de l'homme, du démon ou même de Dieu, tout nous devons le vivre comme volonté de Dieu. Si on médite bien cela, si on essaye de vivre cela et de comprendre cela, la réponse, nous l'avons. Quelle est la réponse ? Le vivre, le vivre comme quelque chose de divin, comme quelque chose qui va me permettre de donner vie à la divine volonté là où je suis, dans la situation qui est la vienne. La divine volonté veut avoir sa vie. Elle veut régner dans toutes les situations de l'homme. L'un, il va vivre ça. L'autre, il va avoir ça. L'autre, il va avoir de la joie. L'autre, il va avoir de la souffrance. Enfin, peu importe. Suivons l'exemple de Jésus et de la Vierge Marie. Ils ont dû vivre la divine volonté dans la pauvreté. Ils ont donné vie à la divine volonté dans la douleur. D'accord ? Et ils n'ont jamais fait quelque chose pour sortir de ça. Au contraire. Ils étaient complètement et absolument immergés dans cette situation pour donner vie à cette divine volonté ici, là où ils étaient, dans ce qu'ils avaient à vivre. Ils ne l'ont pas fait, attention, ça c'est important, ils ne l'ont pas fait en souffrant. Ils ne l'ont pas fait en souffrant. Ça leur a donné de la douleur, oui, mais pas la souffrance. D'accord ? Et ils ont toujours été immergés dans la joie divine. Rien ne pouvait enlever de leur cœur la joie du divin, la joie divine. Voilà, je crois que c'est la meilleure réponse pour n'importe quelle situation que nous pouvons vivre. Bon, évidemment, cela implique un renoncement à tout ce qui est humain. Parce que chercher un psychologue, aller voir un psychiatre, tout ça, c'est humain. C'est en fait vouloir sortir de cette situation. Et chercher la divine volonté, c'est le contraire, c'est vouloir donner vie à la divine volonté dans cette situation. Dans l'une, on veut sortir, on perd dans l'autre avec la divine volonté, en la laissant régner dans cette situation. On gagne, on gagne des mérites divins dans l'une. On perd et même, on peut dire, on agresse Jésus. On le met de côté, tandis que dans l'autre, dans la divine volonté, on l'aide et on le soulage de ses souffrances. Enfin, c'est noir et blanc, ça n'a rien à voir. C'est complètement opposé. Mais bon, évidemment, il faut bien comprendre, pour faire ça, il faut bien comprendre ce qu'est la vie divine et la finalité que Dieu a pour chacun de nous. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, en plus, c'est un abandon, oui, un abandon total. C'est une autre question. Oui, bonsoir Salvador. Finalement, la réalité, ce qui serait bien de faire, en fait, tout se résume en comment donner vie à la divine volonté en nous. Une douleur, une situation difficile, une réalité familiale qui nous fait souffrir. comment donner vie à la divine volonté. Si je me demande, si je me pose cette question, je vais entrer dans une attitude d'abandon et de m'ouvrir à la divine volonté. Voilà, c'est ça. Merci. Simplement, essayer de comprendre que la divine volonté nous unit à la vie de Jésus. La vie de Jésus se répète à travers nos vies, à travers notre vie. Quelle quantité je veux de la vie de Jésus, jusqu'où je veux participer, jusqu'à quel point je veux participer à la vie de Jésus dans ma vie. C'est là la clé de tout. Et si nous nous rappelons que la vie de Jésus est une souffrance continuelle, les trois passions de Jésus, il a commencé à vivre ces trois passions dès le moment de sa conception jusqu'à sa mort. Je comprends de suite que tout ce qui peut m'arriver, je peux l'unir à ce qu'il a vécu, à des situations qu'il a vécues. Il a tout vécu. Jésus, il a vécu ma douleur de tête. Il a vécu ma douleur d'estomac. Il a vécu la douleur que l'on m'a fait parce que j'ai été trahi. Il a vécu mon abandon. Il a vécu l'absence de biens matériels. Il a vécu toutes nos vies. Il n'y a rien que Jésus n'ait vécu que nous puissions vivre. Donc, voilà, il le vit. Il a vécu notre vie. Il l'a mis dans la divine volonté. Et il a tout donné au Père pour donner au Père l'amour et la gloire que nous aurions dû lui donner. Donc, si je m'unis à la vie de Jésus, je m'unis à la réparation qu'il fait au Père, mais pas seulement pour moi, mais pour toute la famille humaine. Et je donne au Père, d'abord, je donne à Jésus, d'abord Jésus, je lui donne l'amour, la gloire au nom de toute la famille humaine, pas seulement pour moi, mais pour toute la famille humaine. Et ensuite, je m'unis aux réparations, aux réparations qu'il a faites pour le Père, et je glorifie le Père avec les réparations de Jésus. Mais jusqu'où je veux aller ? Jusqu'à quel point, jusqu'à quelle quantité de vie divine je veux ? Jusqu'où je vais prendre de Jésus ? Prenons des exemples de sainteté humaine. Regardez. Est-ce que vous vous laisseriez, est-ce qu'il y en a un qui se laisserait opérer chirurgicalement, sans anesthésie ? Non. Et Padre Pio ? Il a été opéré, et sans anesthésie ? Oui. Mais c'est Padre Pio, bien sûr. Une autre, et vous ? Est-ce que vous accepteriez, est-ce que vous seriez disposé à être crucifié ? Non. Bien sûr, non. Pas jusque-là, quand même. Bon. Est-ce qu'il y en a ici qui seraient d'accord pour être détestés par tous ceux qui vous entourent ? Est-ce que vous êtes disposés à être rejetés par votre... disposés, rejetés par votre famille ? Je dis disposés, parce que ça peut arriver, mais bon, ça arrive, mais est-ce que vous êtes disposés ? Maintenant, je me posez-vous la question. Est-ce que l'un de vous désire réellement la souffrance et le douleur ? Désire la souffrance ? Non. Simplement, non. Non. Il faut le dire. Et bien, notre vie est totalement séparée de la vie de Jésus. Parce que lui désirait la douleur, la souffrance. parce qu'à travers cette souffrance, il récupérait son règne en chacun de nous. Il préparait le terrain pour que chacun de nous puisse former son vrai règne. Et si lui, qui est en Dieu, avec toute sa grandeur et tout ce qu'il est, il l'a fait, et pourquoi moi, je ne peux pas le faire, alors ? Parce que je ne veux pas le faire. D'abord, parce que nous sommes lâches. Ça, c'est la première. On est lâches. Peureux, lâches. Deux, on aime nos petites commodités. Lui, il souffre et moi, je gagne. Jésus souffre, il s'est sacrifié pour moi et moi, ma petite vie pépère. Oui ? C'est l'idée et c'est la manière de penser d'un grand pourcentage de la population et de la population croyante. Les croyants, je parle des croyants parce que ceux qui ne croient pas en Dieu, évidemment, il n'est pas lieu d'en parler. Donc, voyez que chacun accepte la douleur, la souffrance, la pauvreté, le rejet, l'abandon dans la mesure comme vous voulez, dans la mesure où vous voulez être ressemblant à Jésus. Combien je veux de vie divine ? Combien je m'offre à cela ? Il y a une mesure. Combien j'en veux ? Combien je... J'entre et j'accepte et je me dispose à prendre de la vie divine. La petite Thérèse disait, « Ma joie, c'est de souffrir ». On peut dire que le désir de Jésus, c'était ce que dit saint Jean, qu'il soit un comme nous sommes un. Ça me fait penser à cette parole de Jésus qui est fondamentale pour vivre dans la divine volonté, qu'il soit un. Oui, mais être un avec eux, c'est grâce à Jésus en nous. N'oublions pas ça. Moi en eux, toi, père, en moi. et alors là, il y a l'unité. Ils sont... Comme nous, ils sont un. Mais pour que Jésus soit en moi, c'est pas une idée. Jésus, on ne l'obtient pas par le moyen de normes religieuses. on l'obtient par la vie, au moyen de la vie. Si on ne l'a pas comme vie, pardon, mais Jésus ne peut pas nous unir à lui de la manière dont lui est uni au Père. Vous comprenez ? C'est par la vie. Je ne sais pas si ça c'est clair. Oui. parce que quand on pense à la divine volonté, la parole qui nous vient, qui attire notre attention, c'est ça. C'est Jean 17. Mais évidemment, il y a plusieurs manières de comprendre cette phrase de Saint Jean. moi en eux. Par exemple, dites-moi une autre manière de comprendre Jean 17. Moi en eux. Moi en eux, c'est accueillir cette volonté de Jésus de vivre en moi. Je crois que cette phrase de Jésus, il faut l'unir à deux autres phrases. La première, ça serait la porte est étroite et le sentier est... la porte est resserrée et le sentier est étroit. Ça coûte. Ça nous coûte d'entrer et ça nous coûte aussi de continuer. Et ensuite, une autre phrase de Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la porte et il est le chemin. Mais ce chemin, ce chemin se fait en ayant une vie avec Jésus. il ne faut pas comprendre qu'il nous donne la vie. Il doit être notre vie. Et à ce moment-là, on est dans la vérité. Vous comprenez ? Rappelez-vous, l'Esprit Saint va nous conduire jusqu'à la plénitude de la vérité. Et si la vérité c'est Jésus, il va nous conduire jusqu'à la plénitude de Jésus. Et cette plénitude de Jésus, nous le recevons à travers la divine volonté. On ne connaissait pas Jésus. On n'a aucune idée de qui est Jésus. Et maintenant, à travers la divine volonté, on va comprendre. Et c'est l'Esprit Saint qui va nous communiquer cela. parce que dans cette œuvre du « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel » « Fiat volontas tua » c'est dans cette œuvre où l'Esprit Saint va déverser complètement toute son œuvre. Il va transmettre, donner, communiquer tout ce qu'il contient. Et tout ce qu'il contient, c'est la vie divine. Donc, si on unit ces trois versets on peut avoir plus de lumière pour comprendre ce que nous disons. Oui. Portes étroites, chemins étroits, portes resserrées, chemins étroits, je suis le chemin, la vérité et la vie, et eux, moi en eux, et eux en moi, et toi, père en moi, pour qu'ils soient un. Oui, bonsoir. Je voudrais vous demander quelque chose sur la souffrance. On pourrait dire que les souffrances que l'on voit dans les souffrances dans le livre des 24 heures de la passion il faut comprendre c'est dans ce sens la souffrance de Jésus pour toi c'est qu'il te voulait sainte et tu n'es pas sainte. Il ne te veut pas comme tu es mais tu es comme tu es. Rappelez-vous, la souffrance c'est le mouvement de la volonté voulant quelque chose qui n'est pas et ne voulant pas quelque chose qui est. Jésus, c'est saint Thomas qui dit ça, Jésus dit que Jésus a souffert pas tant de la passion des douleurs, des coups, des crachats, la couronne d'épines, la croix mais la souffrance de Jésus c'est qu'il ne voulait pas te voir comme tu es mais tu es comme ça. Il voulait te voir différente d'une autre manière il voulait te voir pleine de vie divine comme une vie divine mais tu n'es pas une vie divine et c'est là la souffrance de Jésus. Il ne se réfère pas à la partie physique dans la passion. Oui, c'est bon ? Très bien. un commentaire sur le programme où nous avions dit que Louisa et Sainte Faustine étaient contemporaines mais que le royaume n'était pas encore donné. Faustine est comme Jean le Baptiste. C'est très simple. Et Louisa c'est Jésus. Voilà le parallèle. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous comprenez cela ? Elle parle de ce futur. Elle prépare le chemin qui n'est pas ces montagnes qui n'est pas ces collines que le chemin soit aplani. Elle vient donner l'annonce de la miséricorde de Dieu. Et la miséricorde de Dieu c'est le règne de la divine volonté. Oui, elles sont contemporaines comme Jean le Baptiste et Jésus. Voilà, oui. Elle lui a ouvert le chemin. Merci. Volume 17 8 mars 1925 Tout ce que Jésus a réalisé que ce soit pour la gloire du Père ou pour le bien des créatures est déposé dans la divine volonté où tout est en action continuelle avec tous les effets. Attends. Arrêtons ici. juste le titre ce que nous venons de dire confirme tout ce dont nous avons parlé auparavant. Tout ce que Jésus a fait que ce soit pour la gloire du Père ou pour le bien pour notre bien tout est dans la divine volonté. Et tout est en acte de se donner en acte c'est-à-dire dans une attitude continuelle de se répéter avec tous les effets. Mais est-ce que cela se répète ? Comme ça tout seul ? Non. Il faut quelqu'un ou quelque chose qui bouge tout cela qui le met en branle et cela c'est la créature c'est toi c'est la créature qui se donne à Dieu c'est la créature qui vit dans la divine volonté qui va mettre tout ça en action. Tout ce que Jésus a fait est dans la divine volonté oui je peux l'avoir si j'ai la divine volonté bien sûr si je n'ai pas la divine volonté il n'y a d'aucune manière d'aucune manière je pourrais avoir tout ça on comprend cela ? Bon je pourrais mériter je peux avoir des mérites je peux méditer toutes ces choses je peux m'approcher de Jésus au moyen de ma volonté tout ce qui est humain mais je ne peux pas posséder ce que la divine volonté possède si je ne possède pas la divine volonté c'est là la différence tout ce que Jésus a fait tous les mérites de Jésus sont dans la divine volonté pour tous ceux qui veulent vivre en elle continuons je me disais comme j'aimerais pouvoir parcourir tous les chemins de l'éternelle volonté afin de retracer tous les actes qu'elle a effectués pour le bien de toute la famille humaine et placer en chacun de ces actes un acte de ma volonté pour la remercier par mon amour et ma gratitude et cela en mon nom personnel et au nom de tous mes frères mais comment puis-je faire cela moi qui suis si petite et insignifiante pendant que je désirais ainsi rejoindre les actes de la suprême volonté pour les baiser ou au moins placer sur chacun un je t'aime je sentis mon doux Jésus bouger en moi et une lumière illuminée mon esprit Jésus me dit ma fille tu veux retracer tous les actes de ma volonté que ma volonté a effectué pour le bien des créatures viens avec moi dans mon humanité comme je le désire tant tu dois savoir que mon humanité a parcouru tous les chemins de l'éternelle volonté de l'éternel vouloir et à chacun des actes qu'elle a accompli pour le bien de toutes les générations humaines j'ai adjoint l'un des miens et pour tant tous les actes suyaux hechos par la bien de toutes les générations humaines attend qu'est-ce que dit Louisa d'abord elle voudrait trouver tous les actes de la volonté suprême et qu'est-ce que lui dit Jésus tu veux tu veux courir dans tous les actes de ma volonté tu veux repasser tous les actes de ma volonté d'accord viens avec moi viens dans mon humanité voyez ce n'est pas m'accompagner ne viens pas avec moi c'est pas c'est pas viens allez prends moi la main puis on va aller voir ce que j'ai fait non viens en moi dans mon humanité premier point c'est à l'intérieur de Jésus c'est en lui c'est ce qu'il veut il le dit il soupire après cela il désire ce doigt il veut que tu le fasses et maintenant il va nous dire la même chose son humanité a parcouru tous les chemins de l'éternel vouloir et dans tous les actes qu'il trouvait pour le bien de tous les hommes de toute l'humanité il mettait les siens pour correspondre ainsi à tous ces actes pour le bien de toute l'humanité qu'est-ce qu'il dit de quoi parle-t-il rappelons-nous de cette lecture avant de créer l'homme il a créé tous nos actes il a créé tous les actes de toute la famille humaine et il les a donnés au Père pour le payer pour correspondre à tout ce que le Père a fait pour nous et à les faire rappelons que quand Dieu quand il veut faire une œuvre qui doit être pour le bénéfice de toute la famille humaine d'abord il le fait avec une personne et quand cette personne correspond au nom de tous alors il met cette œuvre à la disposition de tous donc cette œuvre de la création de l'homme cette œuvre du royaume de la divine volonté en nous Jésus l'humanité du verbe éternel du verbe éternel depuis toute lui depuis de toute éternité accepte que ce soit lui qui paye au nom de tous donc tu dois savoir que mon humanité a parcouru tous les chemins de l'éternel vouloir et dans tous les actes qu'il a trouvés fait par le bien pour tous ses frères j'ai mis le mien pour correspondre à la divine volonté vous voyez rappelons aussi que dans la même lecture où il nous dit qu'il a créé tous les actes à cause du péché dit-il l'homme était sorti et que maintenant il fallait que ces actes soient de nouveau vécus que quelqu'un vive de nouveau tous ses actes pour les refaire et que pour cette raison il fallait que son humanité prenne les actes de toute la famille humaine pour les vivre de nouveau ici sur terre et les réparer avec la puissance l'immensité de la divine volonté les refaire et les donner au Père au nom de tous voilà donc là ce que dit Jésus c'est que tous les actes de sa volonté tous les actes qui sont sortis de sa volonté pour le bien de tous je les ai fait tous je les ai tous fait viens dans mon humanité et maintenant dans mon humanité parcours les tous tous les chemins de l'éternel vouloir tous les actes de l'éternel vouloir et dans tous ces actes que tu trouveras que j'ai trouvé fait pour le bien voilà tous les actes qui ont été créés par Jésus lui-même de toute éternité maintenant encore une fois un acte de lui pour refaire ses actes et correspondre à la divine volonté pour pour tout ce que la divine volonté a fait pour nous c'est de ce dont nous parlions il y a un moment continuons il était en effet éminemment convenable que je fasse ainsi en l'honneur de mon Père Céleste tous ces actes faits par mon humanité je les ai placés en dépôt dans la divine volonté afin qu'il donne sans cesse à mon divin Père cet honneur légitime que les créatures ne lui rendent pas et pour amener l'éternelle volonté à faire la paix avec la volonté humaine chez l'homme la volonté est le dépôt de toutes ses pensées et actions bonnes ou mauvaises elle est le dépôt de tout rien ne lui échappe mon humanité quant à elle a deux volontés une humaine et une divine j'ai tout déposé ce que mon humanité a accompli j'ai tout déposé ce que mon humanité a accompli dans la divine volonté non seulement pour y rejoindre tous les actes réalisés par la volonté suprême et lui rendre grâce mais aussi pour accomplir en elle plus de nouveaux actes de divine volonté ainsi avec la pleine participation de mon humanité je pouvais former une nouvelle création qui puisse demeurer toujours nouvelle et belle sans aucune possibilité d'augmentation ou de diminution ici un indice précieux que nous donne Jésus pourquoi ses actes sont toujours là présents toujours beaux et toujours neufs c'est ce qu'il nous dit dans la mesure où vous prenez deux qui va les prendre nous pour autant que vous voulez en prendre c'est clair d'une manière il nous dit que son humanité a dû refaire a dû parcourir tous les actes de la famille humaine pour pouvoir correspondre au Père à le Père éternel à la divine volonté et ici déposer tous ces actes dans l'éternel volonté pour qu'ils soient là en dépôt ils ne vont pas diminuer ces actes peu importe ce que les créatures vont prendre d'eux ils sont là continue en ce qui concerne la voûte des cieux le soleil les étoiles et combien d'autres choses créées par la divinité pour le bien de toute la famille humaine tout cela a été déposé dans notre suprême volonté afin d'y être conservé tel que créé par nous pareillement toute l'activité de mon humanité a été confiée à la divine volonté afin que tout ce qu'elle allait accomplir soit toujours dans l'acte de se donner aux créatures c'est très clair afin que tout ce que j'ai fait soit toujours dans cette attitude dans l'acte de se donner aux créatures de se donner à nous afin que nous puissions le prendre le vivre et le répéter en nous continuons l'oeuvre de mon humanité est plus que le ciel bleu le soleil et les étoiles elle est comme le soleil au dessus de votre horizon qui ne refuse jamais sa lumière à quiconque si l'oeil humain ne perçoit pas l'immensité de la lumière du soleil c'est que la circonférence de son oeil est petite l'oeil capte la lumière selon sa capacité visuelle même si le soleil est dans la disposition de donner le maximum à tous il en va ainsi pour la nouvelle création produite par les actes de mon humanité tout a été fait dans la divine volonté et a été déposé en elle pour racheter et restaurer les créatures elle est dans l'acte de se donner à tous et plus que le soleil les étoiles et le ciel elle s'étend au dessus de la tête de tous afin que tous puissent profiter des grands biens qu'elle offre c'est ça le désir de Jésus que tout ce qu'il a fait nous puissions le prendre en nous qu'est-ce que ça veut dire c'est avoir Jésus comme vie avoir la divine volonté en nous comme vie tout ça tout ça que tout ça devienne vie en nous et en chaque acte ainsi que nous faisons en chaque part chaque battement de notre coeur chaque respiration en tout ce que nous faisons se répète en acte tout ce qu'il a fait et bien sûr avec avec tout ce qu'il a fait il y a tous les mérites tous les mérites sont là aussi tous les mérites qu'il a fait pour toute la famille humaine la rédemption de toute la famille humaine la gloire du Père l'amour restitué restitué au Père l'amour pour toute la famille humaine enfin tout cela peut être à nous à nous seulement si nous vivons dans la divine volonté ici aussi la restauration comme on parlait des psychologues la restauration bien sûr continuons il y a une grande différence entre le soleil qui brille dans le ciel azuré et celui qui se trouve dans le ciel de mon humanité en ce qui concerne le premier l'œil a beau essayer de recevoir plus de lumière sa circonférence n'est pas amplifiée pour autant et reste toujours la même en contrepartie plus l'œil de l'âme cherche à coopérer à connaître à voir et à aimer tout ce que mon humanité a réalisé plus il s'agrandit plus il reçoit et peut espérer recevoir davantage en somme l'âme détient le pouvoir d'être plus riche ou plus pauvre plus remplie de lumière et de chaleur ou de rester froide et dans la noirceur voilà ça confirme encore tout ce dont nous parlions ça dépend de nous cette capacité de prendre cette lumière de prendre ses actes de prendre tous les effets que la vie de Jésus a obtenu ça dépend de nous voilà tu auras nous aurons autant que nous voulons en prendre si je veux prendre la vie de Jésus je peux la prendre en totalité si ça ne m'intéresse pas ben voilà ça sera ça restera quelque chose qui a été fait par lui mais je ne participerai en rien à tout ce qu'il a fait donc ici le point important c'est notre attitude c'est l'attitude de l'être humain c'est ça c'est la clé de tout qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux faire vous voyez c'est à notre disposition et il n'y a pas de limite il n'y a pas de limite vous comprenez parce que l'œil de l'âme dans la mesure où nous nous efforçons pour connaître pour aimer tout ce qu'a fait Jésus il augmente il augmente il augmente il reçoit plus et plus encore de lumière il comprend encore plus et prend plus prend encore plus de bien de Jésus donc c'est dans notre pouvoir d'être plus riche ou plus pauvre plus plein de lumière et de chaleur ou froid et dans la noirceur dans les ténèbres nous avons nous pouvons avoir en nous toute la vie de Jésus nous pouvons avoir une partie de la vie de Jésus ou nous pouvons rejeter totalement la vie de Jésus et on revient au début de cette discussion est-ce que je veux prendre part aux souffrances de Jésus à ce moment-là je veux offrir mes douleurs mes souffrances pour les unir à ceux de Jésus et je supporte la douleur jusqu'où jusqu'où chacun peut mais attention s'il me partage plus plus de lumière et grâce à ça si je comprends plus à ce moment-là la douleur va se changer en joie ça paraît une folie que cette douleur se change en joie bon quelquefois je suis un peu fou mais c'est pas grave c'est une folie ce que nous disons parce que parce que nous embrassons plus de vie divine plus de ressemblance avec Jésus et alors là je comprends parfaitement les paroles de Louisa et les paroles de Jésus où nous ne devons pas seulement accepter la souffrance mais la désirer la désirer vous vous rendez compte parce que plus j'en ai plus je poseo plus je possède plus je suis proche de la vie de Jésus et plus je suis je suis ressemblant à Jésus maintenant je peux vraiment arriver à être ressemblant à Jésus mais un Jésus complet attention pas la moitié d'un Jésus ça je choisis ça je veux ça je prends ça non 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 que le monde aurait pensé si au milieu des gens si au milieu de la flagellation Jésus aurait dit arrêtez arrêtez là donnez moi un doliprane un cachet d'aspirine s'il vous plaît ah mais non là ça me fait trop mal donnez moi un peu de morphine s'il vous plaît parce que cette souffrance est intolérable vous comprenez il a tout supporté pour tous alors pourquoi je ne peux pas supporter ceux qui me touchent à moi ceux qui font partie de ma vie Salvador au lieu de dire alors Seigneur donne moi donne moi ceci donne moi cela au lieu de lui dire donne moi donne moi pourquoi pas commencer à prendre apprendre il n'y a plus besoin de demander je te l'ai donné bien sûr bien sûr nous sommes dans un acte continuel de prendre de prendre de prendre de prendre ce qu'il a fait ce qu'il nous a donné vous comprenez on n'a rien mais ça ne nous intéresse pas on préfère ressembler à l'artiste qui a un anneau au nez des boucles d'oreilles voilà ou cette femme complètement tatouée avec une coiffure en forme de corne du diable c'est ça qui nous intéresse on vit dans un monde illogique hein vous voyez à quelqu'un ça lui est passé par la tête que la mode maintenant ce sont les pantalons avec des trous et tout le monde est content en mettant des pantalons avec des trous vous voyez et il paye pour ses pantalons troués attends ses pantalons avant on les jetait à la poubelle non maintenant non ce qui est super c'est aller acheter un pantalon de marque avec des trous et ils sont plus chers oui et bien oui c'est sûr que voilà le trou ça coûte cher enfin comprenons que nous vivons dans un monde complètement désordonné c'est une réalité ça paraît marrant mais c'est une réalité c'est une réalité qui est en train de nous tous nous bouffer nous ne nous en rendons pas compte mais ce que nous faisons c'est nous nous éloignons de la réalité que nous devrions avoir en nous et vivre continuons donc si tu veux retracer les chemins de la volonté éternelle entre par la porte de mon humanité là tu trouveras ma divinité et la divine volonté te rendra présent en état d'action comme en acte tout ce que j'ai fait je fais ou je ferai autant dans la création que dans la rédemption que dans la sanctification et tu auras la satisfaction de pouvoir embrasser ces actes et de mettre en eux tes petits actes d'amour d'adoration et de reconnaissance tu les trouveras tous en acte de se donner à toi tu les aimeras et prendras les cadeaux de ton Père Céleste il ne peut t'accorder de plus grands cadeaux que cela les cadeaux les fruits et les effets de sa volonté cependant tu ne pourras les prendre que dans la mesure où tu coopéreras et laisseras ta volonté dissoute dans la mienne alors maintenant on peut comprendre ce que c'est que cette porte étroite et ce chemin resserré voilà c'est ça si je veux parcourir tous les chemins de l'éternel vouloir je dois entrer par la porte de l'humanité mais je dois rentrer tout nu je dois rentrer dépouillé de tout la desnudes il n'y a rien rien ça nous coûte du travail ça coûte d'entrer on ne peut rien avoir qui est à nous et alors à l'intérieur ça y est je suis entré dans cette humanité maintenant je vais trouver la divinité oui et cette divine volonté va nous présenter tout ce qu'elle fait tout ce qu'elle a fait tout ce qu'elle fait tout ce qu'elle fera dans toutes les dimensions création rédemption et sanctification et nous aurons la joie de posséder tous ces actes de les embrasser et d'y mettre notre acte d'amour ça veut dire quoi ? ça veut dire participer complètement agir avec assister à l'acte divin et mettre ce qui est à nous dans cet acte divin vous comprenez ? donc ça cela implique un renoncement total à moi-même et c'est ça le chemin resserré il n'y a pas d'autre moyen on ne peut pas marcher sur ce chemin avec ce qui est à nous ce qui est avec nous ne correspond pas à ce niveau de vie ce qui est à nous ça correspond à ce qui est avant l'humanité de Jésus ce qui nous aider à nous rapprocher à nous rapprocher nous rapprocher nous rapprocher autant autant que la sainteté humaine a pu le faire c'est à dire jusqu'à l'habitation l'inhabitation du Christ en nous voilà le Christ vit en moi mais ça c'est pas participer à sa vie il participe oui à notre vie mais nous nous participons pas encore à sa vie à lui vous comprenez l'échange de vie c'est donc tout cela dépend de notre décision et donc ensuite comprenons qu'il n'y a rien de plus grand rien qu'il peut nous donner que ça c'est la chose la plus grande les dons les effets les fruits de son vouloir et ce vouloir c'est la vie divine qu'est-ce qu'on obtiendra ce que la vie divine contient ce que la vie divine contient devant ça qu'est-ce que va signifier ce qui est humain rien devant cette puissance de Dieu qu'est-ce que signifie la puissance de l'homme rien que signifie la beauté humaine face à la beauté divine rien l'amour humain devant l'amour divin rien donc on doit méditer ces choses-là pour rentrer en ça pour pas seulement lire ce que Jésus nous dit mais vraiment le méditer pour comprendre ce que Dieu nous offre aujourd'hui et puis ensuite il nous dit tu les prendras dans la mesure que tu coopères et fasses vivre ta volonté dissoute dans la mienne perdue dans la mienne c'est la seule chose qui est requise pour prendre ces choses-là on va prendre en fonction de ce don que nous allons faire de nous-mêmes dans la mesure où nous allons nous livrer totalement docteur je suis nouvelle et vous dites souvent que nous devons nous déployer de tout ça fait peu que je lis le livre du ciel et j'ai lu quelque chose dans le volume 4 livre 4 mon humanité sert d'escalier mais si l'homme n'utilise pas cet escalier par la pratique des vertus ça ne sert à rien on dit qu'il faut se déployer même des vertus est-ce que je ne comprends pas les deux choses regardez vous comprenez bien dans les premiers volumes Jésus a conduit Louisa par le chemin des vertus et Louisa doit récapituler toute la sainteté humaine c'est-à-dire la sainteté des vertus donc il la conduit il la conduit peu à peu et il lui fait parcourir toutes les formes de sainteté humaine pour qu'elle puisse avoir qu'elle puisse pratiquer toutes les saintetés humaines ça c'était nécessaire pour Louisa parce que Louisa devait récapituler tout ce que le Père Céleste avait demandé c'est un nombre d'actes de sainteté humaine en plénitude afin d'envoyer le don de sa divine volonté pour pouvoir niveler la sainteté de l'homme à la sainteté divine donc les dix premiers volumes c'est la sainteté humaine mais c'est une sainteté humaine vue à partir de la divine volonté mais à partir du volume 11 Jésus dit à Louisa maintenant tu dois renoncer à tout même à tes vertus même au don que la divinité t'a fait tu dois te dépouiller de tout absolument de tout pour pouvoir vraiment entrer dans ma divine volonté et dans ma divine volonté là tu trouveras tout de nouveau voyez c'est pour ça que nous recommandons de lire d'abord le livre 11 parce que le livre 11 c'est le début où Jésus explique les vérités sur la divine volonté et on découvre tout ce qu'il va nous donner et tout ce que nous devons nous aussi donner voilà c'est pour cela que je vous disais vous avez compris bien c'est vrai vous avez bien compris c'est la sainteté humaine que Louisa doit vivre pour récapituler cette sainteté afin d'arriver au règne mais une fois qu'on est dans ce règne dans la vie dans la divine volonté il faut se déprendre de tout et ça c'était le chemin de Louisa mais nous on peut commencer sans arriver au sommet de la sainteté humaine nous pouvons commencer à vivre dans la divine volonté si nous devions arriver au sommet de la sainteté humaine nous n'y arriverons nous ne commencerions jamais voilà une question comment je peux savoir à quel niveau de la passion de Jésus je suis quel moment de la passion de Jésus je me trouve puisque la passion de Jésus c'est le reflet de notre vie comment je peux savoir identifier où j'en suis par les actes que je fais ou quoi comment comment tu peux identifier à quel niveau de la passion je peux dire je me trouve c'est mieux que tu dises à quel moment de la vie de Jésus je me trouve donc oui c'est pas seulement la passion on se trouve nous nous retrouvons dans tout dans toute la vie de Jésus les choses sont très simples nous sommes toujours dans la disposition d'avoir toute la vie de Jésus dans chacun de nos actes dans où tu veux développer cet acte vivre cet acte ça dépend de ton intention mais Jésus va recevoir de toute manière toute sa vie sa vie entière dans chaque acte que tu fais toute sa vie je sais pas si c'est clair oui dans tous tes actes il reçoit ton acte complet sans qu'il manque que quoi que ce soit et Salvador les circonstances nous orientent aussi bon bien sûr nous donnons toute la vie de Jésus dans notre acte mais à travers toutes les circonstances de notre vie qui sont multiples tout au long de la journée voilà une désillusion une trahison une tristesse bon voilà c'est exactement ce que nous disons c'est à dire selon l'intention que tu as c'est ce que tu vas donner c'est ce que tu veux dire par exemple je mets une intention par exemple la passion de Jésus prenons le jardin des oliviers vous ne veillez pas avec moi Jésus reproche à ses apôtres de ne pas pouvoir veiller prier une heure c'est pas que Jésus désire que les apôtres prient dans leur coin et Jésus un peu plus loin non avec lui il demande que nous nous unissions avec lui pour être avec lui et faire les mêmes prières que lui prier avec ses prières avec ses réparations c'est une ronde oui c'est faire des rondes avec Jésus donc cela dépend de l'intention que moi je vais mettre c'est à ce moment là que je me situe dans un moment ou dans un autre de la vie de Jésus mais l'acte de toute manière va toujours être complet c'est moi qui décide où je veux le mettre cet acte complet dans cet acte complet voilà je peux prendre les noces de Cana l'épreuve au désert la naissance de Jésus ce que je veux je peux prendre ce que je veux mais l'acte que va recevoir Jésus de moi est toujours complet là où je me situe dans la vie de Jésus ça dépend de moi c'est bon c'est bon c'est bon